Évidemment, évidemment, Virginie... Non, je dois aller à côté de Monsieur Dave. Oh, Monsieur Dave ! Il fallait que vous soyez là. Ah oui ? Évidemment. Je n'aurais pas raté ça. Bah oui. Ça va ? Vous avez vu le début de l'émission, Virginie ? Oui, j'ai regardé. On est assez fidèles ? Ah oui ? Mais je pense qu'en effet, Mimi peut être touchée, là. Oui. Alors, écoutez la suite. Regardez, ça veut dire quelque chose ? Oh, qui est-ce ? C'est qui ce petit garçon à sa gauche ? Ah, mais c'est moi, Dido, comme j'ai grandi. Moi, je crois que vous vous êtes rencontrée par l'intermédiaire des frères Taloche, non, il me semble ? Oui, c'est ça. La cigale. C'est ça, je jouais mon spectacle. Où Annie est venue vous voir. Elle est venue me voir et elle m'a félicitée. Mais j'ai su des années plus tard que Mimi lui avait donné un petit coup de coude quand Annie a voulu lui dire, par contre, la liste des courses, il faut arrêter. Ça, ce sketch, c'était le truc où, vous voyez, je me faisais attraper sur lui. Et alors, Annie n'aimait pas. Elle n'a pas aimé. Et ça, je sais que c'est Mimi qui a dit, non. Oui, mais la liste des courses où il y a quelqu'un qui est derrière vous. Oui, ça, oui, oui. Qui pense à autre chose. Oui, qui, voilà, qui me... C'est un sketch qui vous a rendu célèbre ? Très, mais qui ne plaisait pas à Annie. Ah ben, Annie, il ne fallait pas déconner avec ça. Oh non, non, elle trouvait que ce n'était pas nécessaire de faire ce genre de choses. Mais j'aimais bien la provoquer quand même. Et après, elle me recadrait, bien sûr. Oui, oui, oui. Lors de la disparition d'Annie, vous étiez là. Vous avez fait un discours magnifique. Tiens, le frère Talos qui est derrière vous, sur la Belgique, dans son livre de souvenirs, Annie écrit, je ne suis ni flamande ni wallonne, je suis bruxelloise. C'est vrai, mais je pense qu'elle avait cette possibilité d'être dans le cœur de tous. Donc, elle a même marqué les choses d'où elle venait, l'endroit où elle était, mais elle appartenait à tout le monde. Vous pouvez voir, dès qu'elle rencontrait quelqu'un dans la rue, c'est vrai, elle avait cette gouaille de faire, et on parle et tout, bonne franquette. Elle avait ce talent-là.